Alors c'est quoi ces articles ? L'article 50 du TUE, c'est le seul article qui permet de sortir de l'UE. Il n'y en a pas d'autre. C'est également le seul article qui permet de sortir de l'euro. Il n'y a pas d'article spécifique dans les traités qui permette de sortir de l'euro. On ne peut donc pas juridiquement sortir de l'euro sans sortir de l'UE. Et la Commission européenne, le porte-parole de la Commission européenne, a confirmé cette analyse que nous faisons constamment. Moi, j'ai été formé aussi pour ça. Je ne suis pas seulement financier. J'ai aussi des cours de droit constitutionnel, de droit administratif. Il suffit de lire les traités. Il n'y a pas dans les traités de clauses de sortie de l'euro. Donc la seule possibilité de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'UE. Et la seule possibilité de sortir de l'UE, c'est l'article 50. Les statuts européens, sans doute trop optimistes, ne prévoient la sortie d'aucune monnaie. Que peut-il se passer concrètement ? Les explications très claires de Pascal Boulanger et Jean-Marc Martineau. Un pays membre peut quitter l'UE. C'est vrai. L'article 50 du traité de Lisbonne autorise un pays à quitter l'Union s'il le souhaite. Les traités prévoient un retrait de la zone euro. C'est faux, car il n'y a pas de traité. Aucun texte n'organise le retrait. Le traité ne prévoit pas de sortie de la zone euro sans sortie de l'UE, mais c'est la situation actuelle. Le traité ne prévoit pas de sortie de l'UE, mais c'est la situation actuelle. Le traité ne prévoit pas de sortie de l'UE, mais c'est la situation actuelle. Le traité ne prévoit pas de sortie de l'UE, mais c'est la situation actuelle. Le traité ne prévoit pas de sortie de l'UE, mais c'est la situation actuelle.